Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous présenter les produits que Leclerc m'a envoyé. Vous savez, juste avant les promos beauté, Leclerc en fait ils envoient quelques, enfin ils envoient un colis avec quelques produits à l'intérieur pour qu'on vous dise un petit peu notre avis et ce sera des produits qui seront également en promotion chez Leclerc. Donc ne me demandez pas les dates, je ne les connais pas. Ils ne les ont pas données donc je ne pourrais pas vous dire exactement mais ça doit tourner aux alentours de mi-mai, quelque chose comme ça. Donc tenez-vous prêts parce qu'à mon avis ça va tout dégommer, comme chaque année. Moi c'était un peu compliqué cette année pour le colis, donc je ne sais pas ce qui s'est passé en fait. Ils m'ont prévenu que le colis allait partir. J'ai bien eu le mail de Chronopost en disant votre colis va arriver tel jour. Je l'avais fait livrer chez mes parents, il n'est jamais arrivé le colis. Donc au bout de deux semaines j'ai commencé à voir les vidéos des filles sur Youtube, je me suis dit d'ailleurs un petit souci, j'ai envoyé un mail à Leclerc et ils ont été super réactifs en me disant écoute on a fait les recherches apparemment, il est introuvable donc voilà, le colis était perdu. Donc ils m'ont renvoyé un colis, donc ils ont vraiment fait au mieux pour me faire un petit colis. Donc c'était super sympa de leur part, voilà. Donc sans plus attendre, on commence avec un shampoing de chez L'Oréal, c'est la gamme botanicale. Donc c'est un shampoing à la Cartham, donc infusion richesse, shampoing pour cheveux secs, préparation nutritive, infusé d'huile de Cartham pour soigner, adoucir la chevelure sans silicone, sans paravène et sans colorant. Donc moi je l'ai utilisé pour le moment une seule fois parce que du coup c'était un petit peu ric-rac au niveau des délais pour tester. Normalement j'avais un mois pour tester, là j'ai à peu près une semaine et demie pour tester, donc c'est un petit peu plus just. Et du coup j'ai voulu quand même vous présenter les produits et de toute façon vous aurez mon avis, que ce soit dans les produits terminés, dans des favoris, etc. Vous aurez mon avis, mais là en tout cas vous avez un peu les premières impressions de ces produits. Donc pour moi aucun problème, niveau flacon pompe comme ça je trouve ça génial pour les shampoings, c'est un grand format, c'est un 400ml. Il existe également le conditionneur que j'ai d'ailleurs, j'avais acheté au dernier promo beauté, ça devait être le clair. Le clair au carrefour, un des deux. J'avais acheté le conditionneur que j'ai toujours pas utilisé, honte à moi je sais. Et là je l'ai utilisé sur mes cheveux comme ça, sans après-shampooing, sans rien. Bah écoutez, il est vraiment très bien, moi j'ai eu aucun souci, donc c'est pas celui que j'ai utilisé aujourd'hui, mais je l'ai utilisé il y a deux jours. Et aucun souci, mes cheveux étaient assez souples, absolument pas asséchés, donc pour cheveux secs je suis plutôt d'accord. Et pas alourdissant, franchement absolument pas alourdissant. Au niveau de la senteur ça sent vraiment bon. Je ne voudrais pas vous dire, je sais pas si la cartemme ça s'en sort, enfin j'en sais rien. Mais vraiment un très bon shampoing si vous avez les cheveux un peu secs, qui vient un peu secs, parce que c'est pas non plus la folie. Ensuite ils m'ont envoyé de la marque Bioré, donc j'étais super contente parce qu'on a Bioré, vous voyez il y a un autre produit après, je suis trop contente de l'avoir reçu. Donc à savoir que j'ai déjà utilisé, ça c'est les miens, j'avais déjà acheté il y a un petit moment de ça, je les aime beaucoup, je voulais vous les montrer. C'est les Bioré pour le front et pour le nez, donc ceux-là c'est les classiques. Ils fonctionnent super bien ceux-là pour le coup. Et là on a les Bioré au charbon, patch purifiant au charbon, voilà, donc c'est un peu le même style sauf que là c'est au charbon. Alors vous dire qu'il y a une grosse grosse différence, voilà, je ne trouve pas. Mais voilà, c'est un très bon patch si vous cherchez à éliminer les points noirs. Croyez-moi, ceux-là ils fonctionnent vraiment vraiment bien. J'en ai quand même testé pas mal pour le coup et ceux-là fonctionnent très bien. Ensuite toujours chez Bioré, ils m'envoyent le gel nettoyant anti-imperfection au charbon, soin à l'acide salicylique, absorbe l'excès de sébum et élimine les boutons pour les peaux normales à grasse. Alors je l'ai essayé deux fois celui-ci, moi j'ai beaucoup aimé, vous le savez, je vous l'avais présenté dans mes favoris. C'est le Bioré au charbon, donc je trouve que c'est un peu la même chose. Gel nettoyant en profondeur au charbon, je ne sais pas si ce n'est pas la même chose en fait. Clairement, moi l'effet j'ai trouvé que c'était le même effet, sauf que vous n'avez pas il me semble. Les petits grains noirs à l'intérieur. Là il y avait des petits grains noirs dedans et là il n'y en a pas. Donc il me semble que c'est un peu la même chose, en tout cas moi je trouve, il n'y a pas une grosse différence, dites-moi si vous avez une différence là-dessus. Mais pour moi c'est sensiblement le même produit, sauf que voilà, il y a le packaging qui est différent. Mais c'est un très bon nettoyant visage. Si vous n'avez pas la peau trop sensible, faites attention parce que moi je trouve qu'il décape quand même sévère. Et il donne un effet très frais sur le visage, limite on a l'impression de te mettre de la menthe sur le visage, c'est assez impressionnant du menthol. Et voilà, si tu n'as pas la peau trop sensible, tu peux utiliser ça, sinon fais gaffe quand même. De toute façon c'est pour les peaux normales à grasse, donc si tu as la peau sensible en même temps tu ne vas pas utiliser ça. Très bon gel nettoyant, très purifiant sans qu'il se passe un truc sur ta peau, c'est super bien. Donc ensuite du Petit Marseillais, j'ai utilisé ce gommage, cet exfoliant. C'est un exfoliant anti-pollution à la fleur d'amandier, donc moi je pensais que ça allait sentir l'amande. Mais en fait il n'aurait rien à voir du tout. Et à la poudre naturelle de charbon, donc on y revient encore une fois, le charbon c'est hyper tendance en ce moment, dans les cosmétiques, enfin partout partout. Le charbon c'est tendance, voilà. Donc vous allez le retrouver un petit peu partout, donc ils nous disent 100% d'origine naturelle, la gelée exfoliant anti-pollution, le petit olivier gomme en douceur, lisse et désincruste la peau. Sa formule composée à 91% d'ingrédients d'origine naturelle est enrichie en extrait de Moringa. Élimine les particules de pollution, retrouvez un teint éclatant et unifié. Appliquée une à deux fois par semaine, blablabla. Voilà pour ce gommage, donc je ne sais pas si vous allez voir les petites particules. Voilà, on les voit assez bien ici. Pour moi c'est un bon gommage, il gomme assez bien, il y a pas mal de petits grains, c'est un effet gel sur le visage, c'est assez sympa. Après je ne vais pas dire que c'est mon préféré, parce que ça serait mentir, c'est pas mon préféré. En ce moment mon préféré c'est le Coco Pur de chez Low Body, voilà. Je l'aime vraiment beaucoup celui-ci. Et lui il passe après. Donc bon c'est un bon gommage de grande surface je vais le dire, mais c'est pas fou non plus. Ce qui est bien dans ce gommage là, c'est que vous avez plusieurs tailles de particules gommantes. Et ça c'est plutôt cool quand vous gommez, vous sentez vraiment que ça dégomme bien les cellules mortes. Donc à savoir quand vous exfoliez le visage, c'est pas pour rien. Ça permet d'éliminer les cellules mortes qui sont en surface. Et les cellules mortes en surface ça plombe votre teint. Vous avez le teint beaucoup plus gris, moins plus terne en fait. Vous avez les crèmes ou les soins que vous allez mettre par dessus qui vont moins agir, moins pénétrer en profondeur. Puisque les cellules vont faire barrière. Donc c'est pas en option de faire un gommage, c'est vraiment utile. Donc pensez-y les filles, si vous ne faites des masques et vous mettez des soins, faites du gommage sinon ça sert à rien. Ensuite on a le masque 1 minute skin detox de chez Nivea, purifiant argile blanche extrait de Magnolia. Voilà voilà. Alors packaging très très pur, très très vert, très très green comme beaucoup de choses en ce moment n'est-ce pas ? Et alors celui-là il m'a bien fait rire parce que masque 1 minute skin detox, moi personnellement un masque 1 minute c'est pas possible. Alors ce qu'il précise pas, je crois pas, attendez. Si, il le précise. Donc détoxifie la peau en réduisant les effets du stress environnant. Exfolie les cellules mortes de la peau et procure un nettoyage en profondeur. Purifie la peau et affine le grain de peau pour un teint parfait. Alors devant c'est absolument pas précisé que c'est un masque exfoliant en fait. Moi j'étais très surprise parce que du coup j'ai fait ça plus ça. Comment vous dire, et j'avais nettoyé mon visage aussi avant avec le gel nettoyant, comment vous dire que ma peau à la fin elle n'en pouvait plus en fait. Elle est devenue toute rouge parce que clairement c'était beaucoup trop. En fait ça c'est un masque exfoliant pour moi. Il y a des grains à l'intérieur ce qui fait que, enfin, j'ai du mal avec ce genre de produit parce que je préfère me gommer la peau et faire mon masque après, vous voyez. J'aime pas faire un masque et gommer ma peau après, je vois pas l'intérêt en fait. Et avec ça, bah du coup vous laissez poser sur votre peau et ensuite vous allez masser. Ou alors il faut le faire dans le sens inverse, masquer, masquer, oui bien sûr. Massez d'abord votre masque et ensuite laissez poser. Pour exfolier la peau d'abord et ensuite laissez poser le masque. J'avoue que c'est pas un produit que j'adore. J'aime pas trop le principe du deux en un sur le masque exfoliant, enfin masque gommage. Je n'aime pas trop ça. Mais bon, je sais pas, dites moi ce que vous en pensez si vous l'avez déjà testé. Mais j'aime pas trop. Après il sent bon, il est... Après il est très frais, mais c'est vrai qu'il y a une petite odeur de crème Nivea à l'intérieur. Moi je suis pas très très fan de la crème Nivea, mais des odeurs Nivea en règle générale. Donc c'est pas un truc qui me branche plus que ça. Ensuite nous avons la mousse hydratante Nivea. Donc ça c'est plutôt cool, je l'ai utilisé plusieurs fois. C'est au concombre et au thé matcha pour les peaux sèches. Alors hydratation intense, absorption rapide. Donc petit détail, c'est qu'ils mettent maintenant sur... Vous avez une petite pastille pour gratter et sentir en magasin si vous voulez voir un petit peu l'odeur. Donc là je vais en mettre sur ma peau, vous allez voir. Donc tu checkes bien le truc. Donc l'essence, voilà. Et je vais te montrer ce que ça fait. Voilà. C'est comme ça. Fais pas gaffe, j'ai mis un liquide mat qui ne veut pas partir. Et donc, vous voyez, ça fait comme une mousse à raser en fait. J'adore le truc. Et on sent... Parce que moi j'avais peur que ce soit vraiment une mousse qui n'hydrate pas la peau, mais alors absolument pas. C'est vraiment, vous voyez, il y a de la matière. C'est vraiment hyper agréable et ça, mais... Alors après, le thé, le matcha et le concombre. Moi je trouve qu'on sent bien le concombre. Le thé matcha, honnêtement, je ne sais pas trop ce que ça sent. Mais c'est une odeur assez discrète en fait. Et je trouve que c'est vraiment pas gras. Ça se met vraiment facilement. C'est léger. Et je trouve le principe de mousse très intéressant sur ce coup-là. Et je vous dis, c'est quand même quelque chose qui hydrate, qui hydrate vraiment bien la peau. Donc moi qui ai beaucoup de mal à me mettre des crèmes sur le corps, je peux vous dire que ce genre de produit, ça m'aide beaucoup parce que c'est ludique en fait. C'est hyper ludique. Et j'aime bien. Alors par contre, ça fait comme les mousses à raser. Une fois que tu as fini ta pression, ça continue de sortir le truc. Et ensuite, j'ai reçu un deuxième flacon de lait soin nutrition, hydratation longue durée pour les peaux normales. Alors je connais absolument pas cette marque. C'est Lactovite. Voilà, comme ceci. Moi ça me fait beaucoup penser à un produit de parapharmacie. Nourrit la peau en profondeur, microspères, vitamines et minéraux. Donc ça je vous avoue que je ne l'ai pas utilisé. Je vais l'utiliser avec vous là en direct live. Alors bon, c'est un lait. Tout ce qu'il y a de plus basique. Ouf, l'odeur... Non, j'aime pas trop. Je m'attendais pas du tout à cette odeur-là. Voilà, je sais pas du tout, je saurais pas vous décrire. Ça sent un peu le parfum de femmes, mes femmes plus anciennes, vous voyez. Ah ouais, je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais vraiment à un parfum très neutre. Après, à côté de ça, là on est vraiment sur quelque chose de plus épais. On le sent que... Par contre, la crème de tout à l'heure, la mousse, c'est tout de suite pénétré. C'est absolument pas grave sur la peau. Ça, j'adore. Ici, on sent que voilà, c'est quand même plus costaud. Donc voilà, un petit lait, c'est plutôt sympa quand même. Mais on sent que voilà, c'est quand même plus hydratant. Et donc, dernière chose que j'ai reçue, c'est un masque de chez Garnier. Le masque nourrissant Airfood à la banane de chez Fructis. Enfin, de la gamme Fructis. Je pense que vous en avez entendu parler un petit peu de partout. Mais moi, franchement, je suis plutôt fan. Vous le savez, je suis pas très fan de masques parce qu'en général, ça me malordit les cheveux. J'aime pas trop ça, ces bruits de silicone et tout, tralala. J'aime pas ça. Et là, là, on est vraiment sur quelque chose de cool. Donc, c'est vegan. C'est 98% formulé biodégradable, testé dermatologiquement, oui. Avec des huiles végétales. C'est sans silicone, sans parabènes et sans colorant artificiel. Oh, il y a mon petit chat. Coucou, c'est le chat de mes voisins. Oh, elle est trop mignonne. Non, attends, je peux pas trouver maintenant. Non. Et... Je viens juste de l'ouvrir, mais ça sent trop, trop bon. Je tiens à mentionner également ça de la part de chez Garnier, qui font ça sur de plus en plus de leurs produits. C'est en fait, ils vous mettent la composition du produit. Et à côté, ils vous mettent exactement à quoi ça correspond, parce que c'est un peu du charabia pour les personnes qui y connaissent pas grand-chose. Donc, par exemple, vous avez le beurre de karité, c'est le chia butter. Ou le parquis butter. Coucou. Parquis butter. Et ça, c'est du beurre de karité. Après, vous avez l'huile d'olive. Enfin voilà, si vous connaissez pas trop les compositions, mais vous voulez savoir vraiment ce qu'il y a dans vos produits, et bien ça, c'est plutôt cool. Et donc ensuite, sur le produit en lui-même, c'est un produit multi-usage. Donc, quand ils ont dit multi-usage, je me suis dit qu'est-ce qu'ils veulent dire par là ? Donc, en soins démêlant, tout simplement, en masque, ou en soins sans rinçage. Donc, soins sans rinçage, soins sans rinçage, soins sans rinçage, soins sans rinçage, je dirais plus quand même pour les cheveux un peu afro, parce que sur un cheveu aussi fin que le mien, soins sans rinçage, je pense que ça va pas le faire du tout. Bon, mes cheveux, si je fais ça, c'est une afrique directe, donc ça va pas le faire, plus de volume, plus rien. Alors, parlons du produit. Alors, c'est un produit qui est assez liquide, vous voyez. Je pensais que ça allait être plus compact en général, les masques, c'est assez compact. Là, on dirait du yaourt à la banane. Ça sent bon, et ça sent un peu... Alors, ça me fait penser vraiment aux petits pots que vous donnez aux enfants pour les petits suisses, les petits pots de yaourt à la banane, ouais, c'est ça, ou alors les bonbons à la banane aussi. C'est une odeur très, très, très sucrée, très addictive, et ça sent trop bon. Alors, une fois que vous le mettez dans vos cheveux, ça tient plutôt bien, à condition de ne pas remettre de produit dessus, sinon forcément, l'odeur, ça fait un peu un mélange de tout ça, mais ça sent super bon. Et après, vos cheveux, ils sont vraiment souples, mais vous sentez, en fait, quand vous rincez vos cheveux, vous ne sentez pas... Vous savez, quand il y a plein de silicone, on le sent, les cheveux, ils glissent et tout. Enfin, vous avez vraiment du mal à rincer même le produit parfois. Là, vraiment, ça va tout seul à rincer. Et vous sentez qu'ils sont souples, mais pas siliconés. Et ça, c'est hyper cool. Donc, je sais qu'il y a plusieurs gammes dans ce Airfood masque Airfood. Et j'adore le packaging. Moi qui suis fan de jaune... Voilà. Et c'est du grand contenant. C'est du 390 ml. Alors, je n'ai jamais vu cette contenance. J'ai déjà vu du 400, mais du 390, je n'ai jamais vu. Donc, vous l'aurez compris, j'aime beaucoup ce masque. Donc, je pense que je jetterai un coup d'œil au niveau des masques chez Leclerc pendant les promos. Ça peut valoir le coup. Donc, voilà les amis, c'est terminé. Donc, je vous dis à la prochaine et certainement que ce sera le haul beauté Leclerc. Donc, tenez-vous bien parce que ça risque d'envoyer du lourd. Enfin, je ne sais pas. Je dis ça, mais en fait, je n'ai pas besoin de grand-chose. Donc, je vais voir. Je ne sais pas. On verra. Dites-moi ce que vous allez acheter, vous. Qu'est-ce qui vous fait envie ? Qu'est-ce que vous avez besoin ? Je sais que vous êtes nombreuses à faire comme moi et à acheter vos stocks pour l'année. Donc, du coup, dites-moi sur quoi vous allez craquer. Qu'est-ce que vous avez préparé comme liste ? Moi, il faut que je check mes stocks, en fait. C'est vraiment ça que je dois faire avant toute chose. Et après, on verra. Donc, bon, je vous laisse. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, tout le monde.